Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et blogueuse. J'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une autre capsule inspirée des enseignements que j'ai partagés ce matin même lors d'un de mes défis, un défi sur l'abondance. Et c'est tellement riche, tous les enseignements que je retrouve pour préparer ce défi-là, que je suis venue vous voir pour vous en partager quelques-uns. Donc, j'ai trouvé un enseignement, encore une fois tiré du livre de K.O. Schmitt, Le hasard n'existe pas, qui dit qu'une des raisons principales qu'on peut manquer dans notre vie, manquer d'abondance, de richesse, de légèreté, c'est qu'on a peur de demander trop, trop de l'avis. On se dit, si j'ai trop de succès, trop d'abondance, trop de reconnaissance, trop de richesse, c'est too much, c'est trop demander, j'ai pas la permission de demander ça. Il dit que c'est la survivance d'une fausse éducation, un comportement infantile même, d'éveiller la jalousie, d'avoir la peur de rendre d'autres jaloux, par exemple. Ceci masque la peur de vivre. En fait, l'émotion principale derrière tout ça, c'est la peur de vivre pleinement. Parce que quand on se donne la permission d'ouvrir les valves, de vivre pleinement, ça n'a pas d'importance ce que les autres peuvent penser. Nous, on est sur notre chemin, notre chemin d'évolution, notre chemin d'abondance, de richesse, d'épanouissement et d'expression de soi. Et les autres, leur chemin leur appartient à 100%. On n'est jamais responsable du chemin d'une autre personne. On peut apporter une oreille attentive, on peut leur donner des mots d'encouragement, même donner certains avis si on nous le demande, mais on n'est jamais responsable du regard de l'autre ni de l'opinion de l'autre. L'opinion que d'autres personnes peuvent avoir sur nous et notre vie, ça ne nous appartient pas. C'est un des concepts élaborés dans les quatre accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Donc, la cause principale de notre manque dans la vie, c'est la peur de demander trop. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on demande et qu'on a la confiance qu'on va recevoir, on l'obtient. Je le répète, tout ce qu'on demande à l'univers à travers nos intentions, notre visualisation, l'univers va nous l'apporter. Mais des fois, on se dit, ah, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, pas pour moi, ça ne pourra jamais m'arriver. Donc, avec des pensées de doute, on tue l'affaire dans l'œuf, on ne veut pas ça. Parce que tout ce que l'on demande avec une intention pure, on le reçoit. Il y a des méthodes pour y arriver, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, à travers la visualisation, le scripting. Il y a plein de façons de manifester, avoir les émotions, maintenir les émotions de la chose qu'on souhaite obtenir. Mais si on a peur de demander, si on a peur de visualiser, si on a peur de faire les efforts nécessaires pour avancer sur notre chemin, c'est un comportement infantile, nous le dit, K.O. Schmitt, et ça masque la peur de vivre. Donc, n'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur de vous montrer au grand jour, d'élaborer des plans pour le succès de votre entreprise. C'est nécessaire pour votre épanouissement. L'univers est rempli d'infinies possibilités. J'en parle souvent dans mes conférences, mes ateliers. Les possibilités sont infinies. C'est nous qui nous nous limitons avec notre peur de vivre pleinement. Donc, libère-toi de cette superstition, nous dit K.O. Schmitt, que tu es né sous une mauvaise étoile. « Tu es destiné à être prospère et heureux ou heureuse. » C'est merveilleux tout ça, j'adore. La vie veut que tu manques de rien. La vie veut que tu manques de rien. En fait, c'est bien plus que ça. Ça va bien au-delà de ça. La vie veut que tu vives dans les richesses et l'abondance infinies. Et donc, il faut y croire. Parce que ce que l'on pense, c'est ce qu'on attire. On est des drôles de bibittes les humains. Ce que l'on pense, mérité, c'est ce qu'on attire dans notre vie. Donc, il faut trouver d'abord le courage d'affirmer qu'on est béni du sort. Quand vous vous levez le matin, trouvez le courage de vous dire et d'affirmer « Je suis un ou une béni du sort dans toutes les circonstances de ma vie. Je suis béni, j'attire que le merveilleux et le miraculeux. » Ensuite, on affirme notre bonheur de manière absolue. « Je suis heureux, heureuse. J'ai le droit de l'être. J'ai le droit de toucher le succès. J'ai le droit d'obtenir tout ce dont je désire et plus encore. » Et j'ai une belle prière, un mantra pour vous. Appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez l'écrire à tous les matins ou vous le répétez devant le miroir quand vous faites votre toilette matinale. « Toutes les bonnes choses de l'existence viennent à moi. Je les accueille pleines de reconnaissance et de joie et je les partage. » Parce qu'on sait que le partage, ça envoie un signal à l'univers, à la source divine, qu'on est dans la plénitude et ça nous en apporte davantage. Donc, « Je suis une favorie du sort. Toutes les bonnes choses de l'existence viennent à moi sans arrêt. Je les accueille pleines de reconnaissance, de joie et je les partage. » « Garde la vie en face et ose. Ose être qui tu es. Ose prendre des risques. Ose avancer sur ton chemin qui est rempli d'abondance. Ose dire oui à la vie. » On ne veut pas être caractérisé d'un comportement infantile, nous disait Carl Schmitt, infantile, qui dit qu'il vient de la peur de vivre. On ne veut pas être cette personne-là qui a peur de vivre. Bien au contraire. On est venu ici pour profiter de tous les plaisirs, tous les bonheurs et toutes les magnifiques opportunités qui sont présentées sur notre chemin. Donc, libérez-vous de ça, de la peur d'attirer de l'opposition, la peur d'être heureux, heureuse, parce que les autres autour de vous ne le sont pas. Ça ne vous appartient pas ça. Et l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est la méthode 3-6-9. Vous en avez sûrement entendu parler sur YouTube, sur TikTok. J'ai commencé à faire du scripting selon cette méthode. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça donne. C'est trois fois le matin, six fois l'après-midi et neuf fois en soirée. On écrit notre intention, notre désir de manifestation, comme si c'était déjà réalisé, en ressentant les émotions de joie qui viennent avec la pleine réalisation de notre manifestation. Il semblerait que les chiffres 3-6-9, c'est des chiffres magiques. L'inventeur Nikola Tesla croyait que ces chiffres avaient la clé, détenaient la clé pour ouvrir les secrets de l'univers. Donc, trois fois le matin, six fois l'après-midi, neuf fois le soir, et on porte notre attention à ce qu'on désire et non l'inverse. Ça aide à apporter les miracles que l'on recherche. Alors, j'ai commencé hier. Je fais mon scripting trois fois par jour selon cette méthode 3-6-9. Il y a des gens qui disent qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils désiraient et plus encore en 20 jours, 35 jours. Donc, j'ai bien hâte de vous en parler, mais c'est une autre méthode qui sert à juste renforcer le concept que vous méritez de recevoir tout ce que vous désirez. Vous avez les outils pour y arriver. Il faut se tasser du chemin tout simplement et se dire qu'on mérite. Ce n'est pas « too much » ce que l'on demande, ce que l'on désire. Ce n'est pas trop bien. Au contraire, nous sommes des êtres divins, des co-créateurs divins. Nous avons la capacité d'attirer n'importe quoi. Alors, profitons-en! Voilà pour cette capsule. J'espère que vous allez bien. Merci de me lire, de me suivre. Je suis disponible pour des séances de coaching. Vous pouvez m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous accompagner sur votre chemin. À bientôt! À la prochaine!